Ces gens, ils ne vivent pas dans une détresse psychologique. C'est des gens qui vivaient dans un équilibre, qui avaient une maison, qui avaient une façon de vivre, qui avaient un travail, qui avaient un équilibre total. Et d'un moment à l'autre, quelquefois sans même savoir pourquoi, ils ont été mis sur la route, ils ont été mis à la rue. Ils partent par des centaines, par des milliers, par centaines de milliers, à la recherche d'un autre point d'équilibre. Ils ne sont pas désespérés, ils cherchent à rééquilibrer à nouveau. Ces réfugiés qui viennent en France, qui viennent en Allemagne, qui quittent ce pays, c'est des personnes qui cherchent à travailler, qui cherchent à contribuer, qui cherchent à s'intégrer dans une autre culture. C'est des gens pleins de dignité. C'est une manière que j'ai voulu, dans mes photos, c'est de montrer plutôt que la détresse des gens, montrer la dignité des gens. Parce que c'est des gens qui ont une énorme envie d'équilibrer à nouveau, d'avoir la cellule familiale rétablie, de vivre dans une communauté. Ils ont une idée très forte de la solidarité. parce que, d'abord, ils ont besoin. Deuxièmement, ils vivent dans la solidarité de leur groupe de réfugiés. Donc, c'est des gens qui méritent un énorme respect. Donc, c'est des gens qui ont besoin d'équilibrer à l'équilibrer à l'équilibrer à l'équilibrer à l'équilibrer. Donc, c'est des gens qui ont besoin d'équilibrer à l'équilibrer. Merci.